Hugo, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de Rennes School of Business. Avant d'être diplômé, vous avez connu cette période des écrits et des épreuves orales. Comment fait-on ce choix de positionnement sur Rennes après avoir découvert vos résultats aux écrits ? C'est vrai que quand on sort de classe préparatoire, c'est toujours difficile de faire un choix et de se projeter à 3 ou 4 ans si on choisit de faire une année de césure. Mais je pense qu'il y a 3 points qui sont importants. Le premier, c'est de bien se renseigner sur les spécificités des écoles dans lesquelles on est admissible et de voir si cela correspond à ce qu'on entend d'une école de commerce. Le deuxième, c'est de bien identifier la proposition de valeur. C'est-à-dire, est-ce que l'école en question est accréditée ? Est-ce qu'elle propose un panel d'universités partenaires à l'étranger intéressant ? Est-ce qu'elle propose l'apprentissage ou encore l'alternance ? Et le troisième point, qu'on oublie souvent quand on est en classe préparatoire, c'est sûrement de se renseigner sur la ville et la qualité de vie qui va être offerte. Puisqu'encore une fois, on est amené à passer un certain temps dans cette ville et c'est très important de s'y sentir bien. Justement, vous voilà à Rennes pour les oraux. Comment s'est déroulée cette journée ? Vous avez des souvenirs et des anecdotes à nous donner ? J'ai plutôt des bons souvenirs de cette journée. Je me rappelle qu'on y est très bien accueillis. On vient vous chercher à la gare, à l'aéroport. En tout cas, on vous accueille dans de bonnes conditions. On vous donne les informations qu'il vous faut sur vos passages d'oraux, là où vous allez loger, soit chez l'étudiant, soit à l'hôtel. Et ensuite, tout coule de source, puisqu'il y a des étudiants qui sont admisseurs, souvent de première ou deuxième année, qui ont préparé la venue des étudiants. Et donc, tout se passe très facilement. On n'a pas vraiment à se poser de questions et on peut plutôt se concentrer sur ces oraux. Alors justement, les oraux, quelles sont ces épreuves ? Qu'attendons-nous de vous ? Qu'est-ce que le jury essaye de cerner ? Et en quoi est composé le jury, d'ailleurs ? Alors, si on exclut les oraux de langue, il y a un oral de motivation. Le jury est composé de deux personnes. un représentant, un chef d'entreprise et une personne du corps professoral, qui est bien souvent d'origine étrangère, puisque notre école compte plus de 80% de professeurs étrangers. On doit tirer au sort entre deux sujets qui sont des sujets de culture générale. Ensuite, on a 20 minutes pour préparer ce sujet. On le présente pendant environ cinq minutes. Et ensuite, on s'intéresse plus au CV du candidat. Donc, il y a un échange entre les membres du jury et vous. On va chercher à cerner votre personnalité plutôt que votre savoir académique. C'est ça, la personnalité, l'expérience, même si elle est forcément plus faible que quelqu'un qui sort d'école. les ambitions, la motivation à venir dans l'école. Mais, enfin, voilà, c'est à peu près ça. Je me rappelle aussi que, du fait qu'il y ait une personne étrangère dans le jury, c'est fort possible qu'on switche d'une langue à une autre. Excusez-moi pour l'anglicisme. Mais il faut s'y attendre. Alors, ce n'est pas le niveau de langue qui est jugé, mais c'est plutôt la capacité à rebondir, même avec un accent très français, à rebondir à quelqu'un qui vous parle en anglais. Ça peut être surprenant. Mais l'idée, c'est vraiment d'être testé et de pouvoir juger de la motivation de chacun. Et les questions sur votre personnalité sont accessibles ? Est-ce qu'il y a des questions qui vous ont marquées ? C'est toujours difficile de valoriser le peu d'expérience qu'on peut avoir en classe préparatoire comparé à des parcours plus classiques. Mais oui, le jury essaye de piéger. Il faut s'y attendre. Mais le tout, c'est d'être bien préparé et de réussir soit à répondre comme il faut, soit à contourner s'il le faut. Ensuite, vous sortez et vous découvrez l'environnement, cette fois-ci, de manière plus sereine. Vous avez participé à la vie associative ? Vous avez regardé les associations ? La ville, peut-être ? Oui, il y a des visites de l'école, de la ville qui sont organisées. Au-delà de ce qui est écrit sur la plaquette de l'école ou sur le site internet, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir comment ça se passe en réalité, notamment en ce qui concerne la vie associative, et de pouvoir jauger de l'ambiance dans laquelle on va potentiellement s'inscrire. Et poser les dernières questions, éventuellement. C'est ça. Poser des questions aux étudiants, soit sur le côté vraiment formation, soit sur la vie de tous les jours, comment est la vie à Rennes, en Bretagne. Voilà, c'est ça. Hugo, merci. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada